Musique On est au Marais du Plata, sur la commune de Sors, et on va faire un suivi du brochet aquitain par nas. Il y a 12 nas qui ont été disposées sur l'ensemble du marais afin de suivre la population et surtout la reproduction du brochet aquitain sur le site. Oui, un brochet. Le suivi permet de savoir si le brochet aquitain se reproduit sur le site et s'il est toujours bien présent. Les brochers vont se reproduire sur le site et les jeunes brochers, les brochetons, vont dévaler, rejoindre la petite laire en suivant le cours du ruisseau du Marais du Plata et les différents plans d'eau du Plata. Musique Ce qu'on récupère dans les nas, il n'y a pas que du brochet, il y a aussi des espèces invasives comme la perche-soleil ou l'écrevisse de Louisiane. Les jeunes brochers vont pouvoir servir de proie pour les écrevisses de Louisiane qui sont adultes ou les perches-soleil. Et inversement, les brochers adultes vont se nourrir surtout de petites écrevisses et surtout de petits alvins de perche-soleil. Musique C'est l'émission de suivi particulière d'une espèce, mais aussi la sensibilisation du public. Sur ce site-là, je suis amenée à accueillir des scolaires et du grand public. Et oui, c'est une visite du site et des présentations des différentes espèces que l'on va pouvoir trouver sur le site. Musique 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 Musique